Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai perdu mon petit frère. On est sortis de l'hôpital, je l'ai amené à la maison. J'attendais qu'il s'établisse un peu pour que je l'amène à l'église. Il a dit, ok, je vais avec toi à la maison. On se doit venir ici. Cinq jours après, il m'a dit, non maman, moi je ne suis plus là, je m'embête. Je dis, où ? Il dit, je pars. Je dis, tu pars où ? Il dit, demain, c'est mardi, six, six heures, tu me vois encore dans mes yeux là, ce n'est plus moi. Moi, je croyais qu'il blaguait, c'est comme ça qu'il est mort. À une heure du matin, il est mort, comme la blague. On a préparé le voyage du corps. J'arrive, je vois le responsable, je dis, papa, voilà la situation. Il m'a dit, maman, tu ne voyages pas. Je dis, hein, papa ? Il dit, tu ne voyages pas. Après, ton petit frère, ce sera toi-même. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai envoyé mon petit frère. Je suis resté. Le même jour que le corps a voyagé, je suis tombé malade. Bien malade. J'ai fait deux semaines, même au culte ici, là, je ne venais plus parce que je n'arrivais pas à me tenir debout. La partie-là est passée. Ma maman est tombée malade. Elle est arrivée. Avec la prière et tout, et tout, et tout, elle est là. Elle va déjà bien. Ma petite soeur, parce que ma fille devait se marier, le mariage n'est pas bien passé. Comme on dit que quelque chose de malheur est bon. Ma petite soeur s'ordoye pour le mariage. Quand elle arrive ici, c'est la mort. J'ai dit, bon, moi, j'ai connu l'île au bas. Au travers de vous, là, comme vous négligez l'île au bas. Moi, l'histoire de l'hôpital, ce n'est pas mon problème. Allons. Allons. Je m'en vais d'abord à l'hôpital, faire les examens, rendez-vous. Sur rendez-vous, j'ai dit, ok, fais. Mais je sais seulement qu'à l'île au bas, elle est arrivée. Elle est là. Lève-toi, ma petite soeur. Lève-toi. Tu sens la mort. Ne fais pas la politique ici. C'est les politiciens qui soulèvent les mains. Il faut que le peuple te voie. Les merveilles de l'île au bas. Elle est venue. Tout ce que les serviteurs ont dit, rien n'a changé. Comme ça a été dit et ça a été fait. Mais elle est là. Elle se porte déjà bien. J'ai aimé le témoignage de ma soeur qui vient de passer là. Ne serait-ce que toucher la porte d'Illoloba. La guérison est là. La vie est là. Elle est déjà là. Même si la maladie est encore un peu là, mais elle vit déjà. Elle se sent déjà bien. Mercredi, je m'en vais sur la route. Pendant que j'étais là-bas, le coup de fil sonne. Maman, la voiture a tamponné l'enfant. Où ? Au marché. Je dis comment ? Il voulait traverser la route. Le chauffeur qui était avec moi a dit, Maman, calme-toi. Ça va aller. Je dis, vous êtes où ? Nous sommes à la clinique. On fait l'enfant le scanner. Quand j'arrive à 22h, L'enfant est où ? Il est à la maison. On a dit quoi ? Il n'y a pas eu une églatineure. Il n'y a même pas eu une petite bosse quelque part. Je dis, hein ? La voiture a tout tapé l'enfant. L'enfant est sauté. Tourné en haut et tombé encore au sol. Le responsable de l'accident dit que c'est le carton. Elle a vu le carton se soulever, s'envoler et venir encore tomber. Dieu a ramené l'enfant au carton pour qu'il n'y ait pas de mal. Ce même mercredi, j'arrive à la maison. On me dit, voilà la situation. Tout est déjà brûlé. Je dis, à cause de quoi ? La prise a pris feu. Tout était déjà brûlé. Il y avait que ma pauvre vieille maman à la maison. Elle aussi est là. Maman, lève-toi un peu. Celle qui m'amuse au monde. C'est ma maman. Elle me dit, Anna, je ne savais pas comment faire. La prise a déjà pris feu les cordes, les multiples, tout est déjà incendié. Je fais comment ? C'est comme ça que mon petit-fils, le garçon, est arrivé. Il a maîtrisé la chose comme un garçon. Dieu merci. Voilà la situation qui m'amène à témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu et de l'amour dans l'île-au-bas. Amen. 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 Je vous invite à partager dans les commentaires ce mot ou cette pensée qui a résonné. N'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus inspirant. Merci de nous suivre ici. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada